3, 2, 1, et c'est parti ! Alors, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, mais on est bien en ce moment en pleine compétition. De retour, les systèmes sont en fonction au maximum. Et on va essayer de donner le plus d'énergie possible pour pouvoir faire le plus de matchs d'ici la fin de la journée. Les équipes sont prêtes. Depuis longtemps, les ajustements ont été faits. Les équipes sont prêtes. Les équipes sont prêtes. Les équipes sont prêtes. Alors, on a maintenant une minute à jouer avant la fin du match. Beaucoup d'action du côté de l'Alliance des Rouges. Le 58-65 du Collège Saint-Sacrément de Terrebonne essaie, je crois, de se hisser sur la plus haute marche de ce qu'est le podium de l'habitat. Pendant ce temps, les Bleus, eux, sont afférés à faire des points et ça semble fonctionner. Vous pouvez voir sur les graphiques, on est rendu à 6 ballons oranges pour les Bleus dans le cargo central. Avec 47 points et 30 secondes à faire, on peut s'attendre à un score assez incroyable de la part des Bleus. Peut-être que la longue pause leur a permis de penser stratégie et surtout de se parler entre elles et eux. Je crois avoir vu une tentative d'aide de la part du 68-51. Le Collège l'étendre de Laval et l'Empereur Palpatine. Alors, il nous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et ça y est! On a une bonne idée de l'Alliance gagnante, mais on va quand même attendre les résultats officiels. Mesdames et messieurs, l'Alliance des Bleus avec un score de 65. Une victoire solide pour les équipes du Collège de Montréal, de l'Académie Saint-Thérèse et de l'École secondaire Saint-Laurent. Sous-titrage ST' 501